Gizavo, j'étais en Michon quand j'étais le manager de l'équipe nationale à Bidjan. J'ai demandé toujours d'organiser, à travers le colonel qui était ancien ministre, les diasporas. Les Burkinabés qui jouent en Côte d'Ivoire, quand je suis là-bas, j'appelle les collègues qui sont là-bas et qui font des sélections de Burkinabés qui sont là-bas. Donc c'est dans ce cadre que je suis allé à Bogo, à Bidjan. Ils avaient organisé le match, on devait jouer contre un comité rivalien et là j'ai vu au moins 4-5 joueurs Burkinabés et là j'ai dit que vraiment, celui-là, j'ai besoin de lui. Voilà. Et en même temps, j'ai arrangé tout, j'ai donné le transport et quelques jours après, je suis venu le trouver à Wara, parce que nous, on devait jouer un match contre en Angola. Et quand il arrivait, vraiment, j'ai vu que c'était un garçon. C'est le premier joueur que je l'ai fait partie en Europe. Le premier joueur. Je l'ai envoyé à Standard de Liège, je l'ai envoyé à Ostend et j'ai envoyé à Loukeren. Malheureusement qu'il n'a pas été pris avec tous les talents qu'il avait. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dit ça. Et là, c'est pour ça que j'ai essayé de l'envoyer au niveau de la France à une division bas. Mais j'avais vraiment confiance en lui. Et ce que les gens ne disent pas aussi, vous savez, quand on jouait en D3, Saboteur, il avait pris en équipe nationale A locale. Voilà, sur moi, c'était lui, Tapsoba et puis Bande. Tapsoba et Saboteur, ils les avaient récupérés et sélectionnés dès quand on était en D3. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même quelque chose que les gens ne voyaient pas. Après, quand il est arrivé en CFA, il jouait très bien, mais c'était difficile de sélectionner quelqu'un qui joue à ce niveau. Je le conseille toujours. La seule chose qui peut te faire venir en sélection, c'est quand tu travailles arrivé en 10e division. Voilà, heureusement que le sélectionnant lui a vu son match en D3. Il lui a sélectionné. Dieu merci qu'il est venu contre le Maroc. Il a eu quelques minutes. Et il a prouvé, il a gardé sa place. Et il m'avait toujours dit, si je la change, mais je ne vais plus sortir. Et ce garçon, c'est ça qu'il y a aussi, c'est mental. C'est un mental de faire. Il n'y a pas de complexe. Dans un groupe, n'importe quel groupe au monde, si tu le mets, il va tout juste se montrer. Donc, je profite de cette micro-néfélicité pour sa personnalité, pour sa patience. Et je profite aussi pour remercier les gens qui ont organisé le tournoi pour que je puisse le détecter à Vidjan et l'amener ici. Je pense que dans le futur, on a beaucoup de joueurs comme ça au Ghana, au Togo, que la Fédération mette un tri en place pour récupérer nos jeunes dès le base. J'avais vu qu'il est venu tôt. C'est pour ça qu'on a pu récupérer. Vraiment, ce garçon, il n'a pas pris les étapes. D3, DD, Nava Kango, Koko Fédération. Les premiers cours de la Fédération, c'est eux qui ont remporté. D'ailleurs, ce jour-là, c'est lui Abou Ouattara qui était l'homme du match. Donc, je peux vous dire, voilà un peu comment j'ai recruté Gizao, un succès pour qu'il vienne en même temps avant moi-même. Et je pense que c'est le pays qui gagne, et la famille, et tout le monde. Et moi aussi, je suis très géré de participer à ça. Parce que c'est notre rôle, les anciens joueurs, de voir le joueur qui peut devenir vraiment un véritable joueur. Et si aujourd'hui, j'ai fait une collaboration avec un groupe allemand, pour encore trouver un meilleur pour lui, je pense que dans le mois à venir, on aura de très bonnes nouvelles pour notre artiste Gizao. Un bis satisfaisant, surtout, ça vient de Gizao. Je sais bien que ça ne m'étonne pas. Ça étonne à beaucoup de gens. Ce garçon, c'est un garçon au boulot du talent. C'est un garçon qui a des... On appelle ça dans le football lignac. C'est un garçon qui, voilà, qui n'a pas de complexe. Vous avez vu son premier camp. Voilà, je pense que ça doit être son 5 ou 6e match des étalons. Mais il est déjà parmi des leaders, des leaders techniques de cette équipe. Il a fait un parcours vraiment exceptionnel. Il a été très patient. Il a joué en D3 ici, quand je l'ai recruté à Salitas. Il a joué en DD. Il avait joué au Coupe de la Fédération, Nava Kango. Il n'a pas brûlé les étapes, en fait. Il est parti en France. Il a commencé en national. Jusqu'à aujourd'hui, il joue en deuxième division. Juste cette performance qui a aidé son équipe à monter. Je pense que tout ce qui est autour de lui, aujourd'hui, il le mérite. Il le mérite. Je pense qu'il va faire encore mieux. Aujourd'hui, je sais que les Camerons ont fait beaucoup d'études sur lui. Et vous avez vu, ce n'était pas facile qu'il tourne. À chaque fois qu'il tourne, c'était dangéré. Donc, je pense que toutes les équipes ont l'œil sur lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable poison pour toutes les équipes de l'Afrique. Donc, il sera beaucoup surveillé. Et j'essaie avec son mental, il va se passer ça. Il va montrer quelque chose d'autre que les gens ne connaissent pas. Je suis sûr qu'à la fin, je suis en train de travailler beaucoup. Et à la fin de la Cano en été, qu'il puisse aller quand même dans les équipes là où il mérite. Parce que c'est un véritable joueur qui doit jouer quand même en Ligue 1 quelque part.